Musique Alors notre projet est né de l'initiative de différents enseignants qui souhaitaient sensibiliser la cité scolaire internationale à l'éducation et au développement durable. Dans le cadre de cette démarche de développement durable, on a en quatrième, avec nos deux classes de quatrième, choisi de travailler sur l'alimentation durable. Deux professeurs de la cité scolaire internationale ont contacté le réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes. On les a rencontrés assez rapidement avec Lyon à Double Sens et on leur a proposé de co-construire ensemble un programme sur la globalité du système alimentaire et du système agricole et sa complexité. Lyon à Double Sens c'est une association d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Et en fait l'idée dans ce type de projet-là c'est d'amener des clés de lecture et de compréhension auprès des collégiens sur le monde qui les entoure et notamment ici à travers la question de l'alimentation. Alors est-ce que tu peux nous dire qui tu es dans ce jeu toi ? Nous résumer un petit peu. Bah je suis une courgette du Kenya. Une courgette du Kenya ? Et pour pousser j'ai besoin beaucoup d'eau et je fais 6000 kilomètres pour arriver dans les assiettes. Est-ce qu'il y en a qui se sentent en lien avec la courgette du Kenya ? Bah je suis one day et je suis un enfant du Kenya. L'eau il y en a dans le pays mais elle n'est pas accessible parce que 70% d'eau sont pour les frais légumes qui sont exportés vers les Etats-Unis et vers l'Europe. Alors du coup c'est quoi ton lien direct avec la courgette du Kenya ? Bah l'eau. Ouais, le fait qu'il faille beaucoup d'eau pour faire pousser cette courgette, toi tu te sens directement impactée. C'est ça ? Ok. Alors le jeu de la ficelle c'est un jeu de mise en situation qui va permettre de créer du lien entre notre modèle de consommation, les acteurs qui permettent de le réguler et les impacts que ça va avoir. Que ce soit des impacts environnementaux, la question du réchauffement climatique, de l'empreinte carbone, du transport. Les impacts aussi socio-économiques comme les questions de sous-alimentation, de malnutrition, les questions autour de la santé, du rapport au travail. Et les rapports aussi de mondialisation qui sont des rapports nord-sud par rapport aux questions d'alimentation. Ce qu'on peut voir en fait à la fin de ce jeu là c'est que ça tisse une toile entre tous les personnages et en fait de se rendre compte que l'interdépendance elle est ultra présente. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce jeu aussi c'est qu'il favorise la complexité du système. Il permet de comprendre de manière globale et puis aussi que les jeunes puissent commencer à émettre une pensée critique par rapport au système alimentaire qui est le nôtre aujourd'hui. Les collégiens avaient préparé avec leur professeur d'histoire géo une photographie d'un repas servi au self. Et on est parti de cette photo là pour essayer de décortiquer la provenance des aliments, la famille alimentaire à laquelle ils appartiennent, leurs valeurs nutritionnelles, le système de production qu'il y avait derrière. Cette séance leur a permis de se familiariser avec les signes de qualité et les étiquettes qu'on peut trouver sur les aliments pour permettre aux élèves d'avoir les clés de compréhension pour une consommation plus responsable. On a pu aussi entrer en contact avec la société Elior qui a la concession au niveau de la restauration scolaire à la CSI et élaborer un projet autour d'un menu développement durable qui serait proposé le 14 mars. Après avoir bossé sur ce qu'on allait manger, on a commencé à travailler sur les affiches. On faisait des affiches sur par exemple un produit circuit court, on faisait une affiche, on faisait des dessins et tout ça. Le set de table, on était par groupe et le prof ou la prof nous disait de faire un design un peu du futur set de table. Et après c'est ça qu'ils ont imprimé et on l'a distribué. En fait sur le set de table, il y avait plusieurs documents avec des explications et des images. Chaque personne devait lire attentivement le document pour après pourquoi répondre aux choses. S'ils déposaient dans une rue dans la rue et s'ils étaient tirés au sort, ils gagnaient un lot de produits bio. Aujourd'hui on a mangé le repas que nous avons préparé en cours dans nos deux classes. J'ai bien aimé ce repas et je trouve que c'est une bonne initiative de commencer à avoir des produits bio à la cantine. L'agriculture bio et le local, ça doit être privilégié dans les établissements parce que c'est mieux même pour l'environnement, pour le climat, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de climat en ce moment. C'est important pour faire travailler les petits agriculteurs et d'éviter de se faire manger par les grandes entreprises. On a fait un travail de sensibilisation auprès des élèves, auprès de l'équipe d'enseignants, auprès de tout l'établissement, aussi bien les agents, les professeurs, le personnel administratif et je crois que ça c'était important. J'espère que ça va créer une dynamique positive pour améliorer justement encore un peu plus cette restauration et vers une restauration de plus en plus durable. L'exploitation est en bureau depuis 1968. On a une dizaine de salariés permanents et on travaille sur plus de 20 hectares en maraîchage bio. On a terminé le cycle d'intervention par une rencontre avec un maraîcher en agriculture biologique à Ampuis. Ce maraîcher a permis de mettre en pratique les notions évoquées lors des séances de sensibilisation avec les élèves, à savoir la conduite d'une exploitation en agriculture biologique, les modes de distribution en circuit court et les avantages qu'il en retire. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est un réel espace privilégié pour que les jeunes y prennent conscience de leur rôle et aussi du pouvoir qu'ils ont en tant que citoyens dans ce système alimentaire. Pour nous, l'alimentation durable, c'est l'agriculture biologique, le cas, le respect de ce que la nature est capable de produire, le respect des saisons, pas de surexploitation animale et de la nature en général, pas d'exploitation humaine, le rapport qualité-prix et le respect du producteur. Moi, collégien, si je pouvais agir, j'achèterais que des produits de saison. Moi, collégien, si je pouvais agir, j'irais directement chercher mes produits au fermier. Moi, collégien, si je pouvais agir, je me renseignerais sur l'origine des produits. Je suis fière des élèves, je trouve qu'ils ont bien travaillé. Ils ont été très investis, très impliqués, très motivés et je pense aussi grâce à eux que ce projet a pu aboutir. On sait que le projet aura un prolongement. Notre idée est de créer une AMAP ici à la CSI et toute la communauté éducative pourrait s'y associer. C'est vrai que d'autres classes ont travaillé sur d'autres projets, mais celui-ci a nourri la réflexion des élèves, a fait qu'ils se sont beaucoup investis et qu'ils attendent beaucoup de son prolongement. Sous-titrage Société Radio-Canada